Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier essai de la grosse nouveauté 2022 Kimco, le scooter à trois roues CV3. Un scooter qui avait été présenté par le constructeur taïwanais il y a déjà 5 ans à l'ECMA de Milan 2017 et qui arrive enfin en concession en juillet 2022. Alors pourquoi cette latence ? Le constructeur nous explique qu'en réalité il y a fallu du R&D supplémentaire qui a déjà occasionné certains délais, mais il y a aussi fallu vérifier que tout était en ordre en termes de brevet pour la cinématique du train avant car le constructeur n'avait certainement pas envie de revivre la même mésaventure que celle subie par Peugeot accusé de plagiat par la référence du marché Piaggio et son célèbre MP3. Ce CV3 il arrive avec de solides arguments à commencer par son moteur. Il s'agit du premier scooter à trois roues doté d'un bicylindre, donc il se démarque fortement du reste du marché qui est en monocylindre. Ce bicylindre il est extirpé du scooter AK 550, il cube donc 550 cm3, il développe ici 51 chevaux et 52 Nm de coupe, des valeurs sensiblement supérieures au Piaggio qui lui développe 44 chevaux. Outre ce gros moteur, le CV3 arrive également avec une solide dotation de série, marque de fabrique chez Kimco, avec notamment des poignées chauffantes et un régulateur de série, une bulle ici réglable, certes avec outils, mais néanmoins l'intention est là, une planche de bord couleur et connectée. Nous avons également derrière moi un dosseret pilote qui est réglable en inclinaison, un dosseret également pour le passager, des poignées passagers, une béquille centrale, bref, vous le voyez, ce Kimco CV3 avec sa clé sans contact frappe fort en termes de dotation de série. Je parlais de la cinématique de ce nouveau scooter et vous le voyez ici, nous avons affaire à un système de double fourche qui renvoie directement au système Yamaha qui avait été traîné notamment sur le Nikon, puis sur le TriCity 300. Donc ici, ce n'est pas du tout la même chose que ces Piaggio, on a bien donc deux fourches qui travaillent en tandem, reliées donc à des roues de 13 pouces. À l'arrière, nous avons une roue de 15 pouces. Ce dispositif utilisé par Kimco présente l'avantage de mieux dissocier les forces d'inclinaison et de freinage, donc de permettre également une absorption plus douce. Et il faut bien avouer, guidons en main, que le résultat est plutôt convaincant, avec effectivement une inscription en courbe très feutrée, très douce, très facile, avec également un très bon ressenti de route et surtout avec un très bon amortier. On a quelque chose qui n'est pas sautillant comme peut l'être justement le MP3. Donc à ce niveau-là, c'est une complète réussite. On peut prendre les freins sur l'angle sans aucun problème. On a une très bonne stabilité. Puisque nous parlons justement de cette partie avant, évoquons également les lignes très tranchantes, voire tranchées de ce nouveau scooter CV3. qui là aussi se distingue de la concurrence avec son éclairage full LED. Il a des lignes justement assez agressives, qui évoquent aussi sous cet angle le bec propre à la catégorie des trails. Et ce sentiment est renforcé par son coloris vert kaki, ici utilisé par Kimco, sachant qu'un coloris noir est également proposé par le constructeur. Ce pare-brise réglable avec outils produit une excellente protection. Je mesure 1m75 et j'avais l'intégralité de mon casque abrité sur nos trajets routiers d'aujourd'hui. Donc c'est de très bonnes factures de la part de Kimco, qui propose également un pare-brise plus court ou un pare-brise plus haut. Sachez que ce pare-brise préserve également les épaules, même à haute vitesse. Donc tout ça, c'est plutôt de bon augure pour les trajets sur le périphérique, sous la pluie, puisque c'est quand même un véhicule qui se destine à une utilisation urbaine. Même si Kimco veut aussi se démarquer du marché en apportant une touche Touring grâce à son scooter. Pourquoi ? Parce que justement, il y a ce fameux bicylindre qui permet d'étendre le rayon d'action, puisque davantage de puissance, de performance, ça va permettre de le solliciter plus facilement en duo. Au guidon, on retrouve un fort capotage en plastique, propre à la plupart des scooters. Il ne faut pas être allergique effectivement à ce matériau lorsqu'on pratique du scooter. Nous avons diverses commodos qui, sur la droite, vont permettre d'actionner le verrouillage du train avant. Donc là, c'est vraiment un système qui renvoie directement à tout ce qui est déjà existant sur le marché. On presse une impulsion en dessous de 13 km heure et la direction se verrouille. Donc, il faut évidemment prendre garde à le faire lorsque le scooter est bien droit pour ne pas lui donner de langue. Et à la différence du Piaggio, ce verrouillage n'est pas un blocage complet de la direction. C'est-à-dire que le scooter, vous le voyez, il est possible de le faire un petit peu pencher, incliné. Donc, il faut y prêter attention lorsqu'on s'arrête au feu puisqu'il est possible de se faire entraîner. Mais il faut également y faire attention lorsqu'on est en stationnement puisque, vous le voyez, le scooter peut bouger là où un MP3, une fois qu'on a activé le roll-lock, il reste de marbre. La désactivation se fait avec le même bouton sur le commodo droit ou dès qu'on le sollicite l'accélérateur au-dessus de 2 km heure avec à chaque fois un petit bip. Alors ça, c'est un peu casse-pieds à la longue, mais bon, c'est aussi par rapport à la sécurité. Puisqu'on parle de sécurité, sachez que pour pouvoir rentrer dans la législation L5E qui permet à un automobiliste de conduire cet engin quel que soit sa cylindrée et sa puissance, Kimco a donc opté, comme tout le monde, pour une pédale de frein qui en actionne un freinage intégral, à savoir sur les deux roues avant et sur la roue arrière, le tout sous la surveillance d'un ABS Bosch. Donc, c'est rassurant. Ça va permettre également d'avoir plus de freinage. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas du luxe parce qu'on a détecté sur ce scooter un freinage un petit peu timide. Il n'y a que des étriers de piston à l'avant. Le répondant n'est pas exceptionnellement fort. La puissance non plus. À l'arrière, c'est pareil. Il faut appuyer franchement pour avoir une réponse vraiment digne de ce nom. Donc, on n'hésite pas à actionner les deux leviers, un frein avant, un frein arrière, pour vraiment se stopper en toute sécurité avec ce Kimco, quitte à devoir un peu écraser les leviers. Et au pire, l'ABS Bosch veille au grain sans trop de problèmes à ce niveau. Je vous en parlais tout à l'heure. Une instrumentation connectée qui avait donc fait son apparition sur l'AK 550 Kimco la recycle de façon très logique. Cette instrumentation, elle va permettre d'afficher des notifications d'appel. Le textual va également permettre d'afficher une carte GPS à condition de la télécharger via le logiciel TomTom. Sachez que cette fonctionnalité est gratuite pendant une durée de trois ans. Ensuite, par contre, il y aura un abonnement à souscrire. Ce tableau de bord, il est très complet. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. J'ai presque envie de dire trop puisque les caractères utilisés, les polices ne sont pas forcément toujours très lisibles. Et puis, et puis, alors bon, c'est personnel, mais effectivement, il y a un aspect un peu vieillot. Donc, on est un peu surpris finalement qu'une console de bord aussi moderne, TFT couleur, puisse avoir des chiffres un peu à l'ancienne qui gâchent un petit peu le tableau. Autre petit point faible relevé lors de ce roulage. C'est une sensibilité quand même au reflet, même si Kimco a prévu une casquette au-dessus de sa planche de bord. Ça ne suffit pas. Et effectivement, avec le soleil dans le dos, on a parfois du mal à bien distinguer que ce soit la vitesse, le régime moteur ou encore la jauge à essence. Sous le guidon, donc au poste de conduite, quatre boutons qui permettent au choix de naviguer dans les menus de cette instrumentation qui vont également permettre de verrouiller la direction lorsqu'on est en stationnement et qui vont aussi actionner l'ouverture du coffre. Donc, on appuie sur le deuxième bouton et le coffre s'ouvre. Ce coffre, il révèle une prise 12 volts. On aurait préféré une prise USB, d'autant même dans le cockpit, ça aurait été encore plus pratique pour pouvoir brancher son téléphone. Et on a également un éclairage. Ce coffre, par contre, n'est pas recouvert de moquettes, ce qui signifie qu'il va avoir tendance à rayer la coque des casques les plus fragiles. Puisqu'on parle de casques, Kimco annonce que son coffre est capable de loger un casque intégral. Nous avons un modulable, un Schubert C5 qui, lui, par contre, ne rentre pas dans ce coffre. Vous voyez, ce n'est pas possible de le fermer, de le verrouiller. Le constructeur est conscient que sur ce point, des améliorations pourraient être faites, mais ne peut pas finalement faire grand-chose. Tout simplement, pourquoi ? Parce que le moteur sur ce scooter est en position centrale. C'est pour ça qu'il mange de l'espace à un endroit clé, mais il permet justement ce positionnement d'apporter au scooter un équilibre des masses très intéressant de 50-50. Ce qui, évidemment, sur le plan dynamique, est toujours bon à prendre. Puisqu'on parle de dynamisme et de partie-cycle, sachez que ce Kimco CV3 reçoit un cadre en aluminium, garant d'une bonne flexibilité, mais aussi de gain de poids. Pour autant, on ne peut pas dire que ce scooter soit un modèle de légèreté puisque le constructeur l'annonce à 282 kg. Et effectivement, ça se ressent. Ça se ressent pour les manœuvres à l'arrêt où on sent bien quand on sort le scooter du stationnement que ça demande un certain effort. On apprécierait d'ailleurs à ce moment précis une marche arrière comme sur son rival italien. On le ressent également dans l'inscription en courbe dans les virages lents où il y a quand même une certaine inertie. Il y a un poids qui tend un petit peu à vous déporter. Donc attention à bien le prendre en considération. Le scooter n'est pas pataud. Par contre, il n'est pas forcément particulièrement alerte. L'est-il plus ou moins qu'un MP3 500, ça seul un duel pourrait réellement statuer sur le sujet. Mais si on apprécie la réactivité de sa direction, sa neutralité dont je vous parlais tout à l'heure et sa fluidité tout simplement lors de l'inscription, on ressent quand même un effort à devoir fournir pour contrecarrer quand même cette masse imposante lors des changements d'angle notamment et sur des ronds-points aussi où on ressent cette masse. Donc attention à prendre tout cela en considération d'autant que c'est quand même un véhicule assez enveloppant vous le voyez qui demande de mesurer une certaine taille également puisque du haut de mon mètre 75 assis sur l'avant de la selle je touche certes les deux pieds au sol en revanche lorsque je me recule et que je me cale les reins dans le dosseret prévu à cet effet là je n'ai plus que les pointes de pied qui touchent. vous me direz tout ça c'est bien gentil mais puisqu'il a deux roues et qu'il maintient l'auto-équilibre tout seul pas besoin finalement de toucher et vous aurez parfaitement raison. En courbe justement comment se comporte ce CV3 et bien il nous a favorablement surpris pourquoi ? Parce que ce train avant justement qui est vraiment très réussi absorbe beaucoup de choses et renvoie beaucoup d'informations et ça c'est assez rare dans la catégorie où on a plutôt affaire à des tripodes assez avares en remontant d'informations là ce n'est pas le cas on a justement une bonne lecture du terrain et on a fait beaucoup de routes de campagne ici dans la région d'Aix-en-Provence très bosselées et jamais le CV3 nous a mis en défaut on a toujours une bonne lecture de la route il absorbe les bosses il maintient sa trajectoire et à condition de ne pas dépasser la mesure et bien il est possible de maintenir un rythme diablement enlevé avec ce nouveau scooter à trois roues pourquoi cette précision par rapport à la mesure à garder justement en courbe avec ce scooter tout simplement parce qu'il est pénalisé d'une part par son freinage je vous l'ai dit tout à l'heure qui manque un petit peu de puissance et de mordant mais d'autre part par sa garde au sol qui nous est apparue assez faible alors certes ce n'est pas sa vocation effectivement de limer du bitume plein pot sur des réseaux très viroleux mais quand même on a détecté une tendance à facilement faire frotter sa béquille centrale de série mais également la plaque qui protège le collecteur situé en dessous du scooter et ça même dans les ronds-points en agglomération on est tout de suite très facilement sur sa limite d'angle donc c'est également quelque chose à prendre en considération parce que lorsqu'on commence à vraiment mettre du gaz et il y a du répondant pour donc on est vite incité à le faire et bien effectivement ça ça va être une limite physique à ne pas dépasser parce qu'à partir d'un moment le scooter bloque verrouille et là on peut frôler de près ou de loin la sortie de route je vous parlais de répondant et bien en termes de répondant effectivement ce bicylindre de 550 cm3 offre des relances qui n'ont pas de concurrence chez les tripodes là c'est clair et net alors de 0 à 50 km heure il y a une poussée qui est démonstrative mais qui pourra peut-être être égalée par certains effectivement de ses adversaires notamment ceux qui sont plus légers qui vont être donc plus réactifs au départ au feu en revanche après on ressent une arrivée de puissance supplémentaire et notamment entre 70 et 110 km heure où là clairement il y a une poussée vigoureuse qui fait défaut au reste du marché à trois roues et qui lui autorise donc des dépassements musclés sur route mais également sur voie rapide où on va pouvoir atteindre très facilement la vitesse de 130 km Kimco annonçant même un 172 compteur très flatteur c'est presque 20 km heure de plus que le MP3 500 ce moteur il se montre souple il a du couple à revendre il a du répondant il a en plus une jolie sonorité au ralenti après une fois qu'on accélère avec la transmission par vario évidemment ça fait un bruit de scooter c'est pas forcément le plus glamour mais toujours est-il qu'il y a cette petite note moto au ralenti qui fait plaisir et on a une connexion avec la poignée de gaz qui est vraiment très très bonne de fait c'est une poignée de gaz électronique on a une parfaite gestion du filet de gaz aucun à-coup les demi-tours s'effectuent du coup de façon très simple d'autant que le scooter braque très convenablement donc pour une utilisation urbaine ce scooter marque de gros points avec ce moteur facile à utiliser son excellent rayon de braquage que je viens de citer et également tous ses aspects pratiques moteur toujours je vous le disais des grosses relances entre 70 et 110 une belle vitesse de pointe et en plus une absence totale de vibration et là aussi par rapport à ces rivaux monocylindres ça change c'est très très agréable à conduire on a ce sentiment effectivement de se retrouver sur une moto ou sur certains concurrents à bicylindre dans la catégorie scooter mais qui n'ont pas trois roues je pense notamment au T-Max ou à son pendant chez Honda le Forza et XADV 750 ce moteur est accouplé à une transmission finale par courroie complètement silencieuse et complètement transparente qui est renforcée au carbone pour avoir une meilleure longévité un excellent moteur une très bonne partie cycle du confort de roulage réel ce scooter CV3 coche beaucoup de cases et notamment avec ce train avant très réussi qui lui permet d'entrer sans avoir à rougir dans la cour des grands dans la catégorie scooter à trois roues il bénéficie également d'une bonne logabilité si j'ose dire à savoir que ses marchepieds ménagent suffisamment de place pour que je puisse placer mes baskets en 43 sans problème y compris avec la pédale de frein dont je vous parlais tout à l'heure ça aussi c'est un atout puisque sur ce genre de scooter c'est généralement le point faible ce manque d'espace au pied que l'on peut reprocher bref il protège bien il est confortable il a une pêche d'enfer il est très très bien équipé de série alors est-il promis pour autant à une réussite incontestable sera-t-il en mesure même de détrôner la référence mp3 peut-être peut-être pas pourquoi puisque tout d'abord il y a déjà un prix assez élevé 12 999 euros c'est quand même sensiblement plus cher que le reste du marché un freinage qui pourrait être amélioré un niveau également de finition qui certes est plutôt correct mais qui par certains aspects fait un petit peu cheap notamment le plastique notamment les boutons sur les commodos qui au toucher ont effectivement un toucher assez presque plastoc on pourrait améliorer également la lisibilité du tableau de bord et ça c'est quand même un petit peu dommage d'avoir du TFT et de ne pas l'exploiter davantage et on pourrait également lui faire perdre un petit peu de poids à ce scooter ou à la limite lui greffer une marche arrière pour le reste je vous invite comme d'habitude à consulter www.motonet.com pour bénéficier de notre essai complet avec encore davantage de renseignements la fiche technique de ce scooter CV3 et je vous invite à diffuser tout autour de vous cette vidéo afin de continuer à valoriser notre travail et nous permettre de vous proposer toujours plus de contenu indépendant impartial et gratuit vous allez me dire il est gonflé quand même celui-là de nous réclamer finalement de la publicité mais quand même une règle de base d'un site internet gratuit c'est que sans vous ça n'existerait pas mais sans pub ça n'existerait plus restez connectés merci 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 Sous-titrage ST' 501